Notre plus proche parent fossile, l'homme de Néandertal, fascine les scientifiques depuis des décennies. Longtemps considéré comme un être primitif et arriéré, les recherches archéologiques récentes dévoilent une image bien différente. Néandertal s'avère un être humain à part entière, doté d'une riche culture et d'aptitudes insoupçonnées. Découvrons ces étonnantes révélations sur notre lointain cousin. Nous partageons l'héritage génétique de Néandertal. Les analyses génétiques ont prouvé que toutes les populations humaines actuelles, à l'exception des Africains, partagent une partie de leur ADN nucléaire, entre 1 et 4%, avec l'homme de Néandertal. Ce lien génétique résulte du métissage entre nos deux espèces, Homo sapiens et Homo Néandertalensis, qui ont cohabité en Europe et au Proche-Orient. Certaines maladies comme le diabète, la maladie de Crohn et les formes graves de Covid-19 nous viennent de cet héritage néandertalien. Cependant, les effets ne sont pas tous négatifs. Nous avons hérité de gènes liés à la production de kératine, protéines structurelles qui renforcent la peau, les ongles et les cheveux contre le froid. Cette adaptation reflète l'environnement glaciaire dans lequel vivait Néandertal. Malgré cette hybridation ancienne, une incompatibilité génétique existait, seules les unions entre hommes sapiens et femmes néandertaliennes produisaient une descendance fertile. Le partage des connaissances entre sapiens et Néandertal. À leur arrivée en Europe il y a 54 000 ans, nos ancêtres Homo sapiens ont apporté de nouvelles technologies à Néandertal. Mais le transfert de savoir s'est également produit dans l'autre sens. Ludovic Slimac, archéologue au CNRS, a découvert que dans la grotte Mandrin, Drôme, nos ancêtres ont exploité avec précision les mêmes roches que Néandertal pour la taillitique. Cela suggère que Néandertal, présent en Europe depuis 250 000 ans, a guidé et transmis ses vastes connaissances du territoire à Homo sapiens. Néandertal pratiquait-il l'hibernation ? Une théorie fascinante émerge des ossements découverts à Sima de Los Uso en Espagne. Les lésions observées, similaires à celles d'animaux ralentissant leur métabolisme en hiver, laissent penser que les pré-néandertaliens hibernaient peut-être pour survivre aux rudes hivers glaciaires. Avec un corps trapu et musclé, parfaitement adapté au froid, Néandertal avait développé des stratégies de survie uniques. Le régime alimentaire riche en viande de Néandertal Selon une étude allemande sur la composition isotopique du collagène osseux, Néandertal consommait entre 4000 et 6000 kilocalories par jour, soit deux à trois fois plus qu'un humain moderne. Sa nourriture se composait à 80% de viande, avec une préférence marquée pour les grands herbivores comme les mammouths. Ce régime hypercalorique et riche en protéines animales reflète les défis de survie dans un environnement hostile. Les pratiques funéraires et le cannibalisme chez Néandertal De nouvelles découvertes remettent en cause l'image d'un Néandertal dépourvu de rituels mortuaires. En Dordogne, un enfant néandertalien de deux ans a été soigneusement inhumé il y a 41 000 ans à la Ferracie. À la chapelle au sein, une patte de bison accompagnait un défunt, peut-être comme offrande rituelle. Cependant, les traces de dépeçage et de cannibalisme à Crapina, Moulaguercy et la grotte de Goyer suggèrent des pratiques funéraires complexes et variables selon les groupes. L'usage médicinal des plantes par Néandertal Longtemps perçu comme un simple chasseur-cueilleur, Néandertal faisait preuve d'une connaissance approfondie du monde végétal. L'analyse du tartre dentaire d'un spécimen A.L. Cidron, Espagne, a révélé des traces de camomille et d'aquilée millefeuille, deux plantes médicinales aux vertus anti-inflammatoires et curatives. Un autre squelette portant les stigmates d'un abscès dentaire contenait des restes de bourgeons de peupliers, reconnus pour leurs propriétés analgésiques. Ces découvertes prouvent les capacités de soins par les plantes de Néandertal. L'artisanat unique de Néandertal Contrairement à Homo sapiens qui imposait sa volonté à la matière, Néandertal façonnait ses créations en symbiose avec les caractéristiques naturelles des matériaux. Chaque objet néandertalien est une pièce unique, adaptée à la couleur, la texture et la forme de la roche ou du bois d'origine. Cette approche créative et cette connexion profonde avec l'environnement se manifestent par une absence totale de standardisation. Dans la grotte Mandrin, les archéologues ont découvert une pointe de silex rectiligne de plus de 10 cm de long sur seulement 2 mm d'épaisseur, témoignant d'un artisanat d'une dextérité exceptionnelle. De plus, la présence récurrente de minéraux, cristaux, serdègle et fossiles dans les sites néandertaliens révèle un intérêt esthétique et une attirance pour les objets naturels singuliers. L'extinction de Néandertal face à Homo sapiens Pourquoi Néandertal, malgré ses capacités remarquables, s'est-il éteint face à Homo sapiens ? Ludovic Slimac explique que les deux espèces fonctionnaient de manière radicalement différente. Sapiens formait de grands réseaux interconnectés, une stratégie très efficace. En revanche, Néandertal vivait en petits groupes isolés et créatifs, mais vulnérables face à un autre mode de vie. Cette conception divergente du monde a pu précipiter la disparition de Néandertal lors des premières rencontres avec notre espèce. En somme, ces découvertes percutantes bousculent notre vision traditionnelle de l'homme de Néandertal. Loin d'être un être primitif et arriéré, il s'avère un humain sophistiqué, doté de connaissances médicinales, d'un artisanat raffiné et de pratiques culturelles complexes. Explorer son héritage est clair d'un jour nouveau notre propre évolution en tant qu'espèce dérivée d'un lointain cousin si longtemps méprisé. L'extinction de l'homme de Néandertal, notre plus proche cousin désormais disparu, demeure un mystère fascinant qui a suscité de nombreuses théories parmi les scientifiques. Bien que les causes exactes restent débattues, plusieurs hypothèses sérieuses ont émergé pour tenter d'expliquer ce chapitre crucial de notre évolution. Hypothèse de la concurrence avec Homo sapiens L'une des principales hypothèses avancées est celle de la compétition directe avec notre propre espèce, Homo sapiens. Lors de la migration de nos ancêtres hors d'Afrique il y a environ 60 000 ans, ils sont entrés en contact avec les populations néandertaliennes déjà établies en Eurasie. Cette rencontre a pu engendrer des conflits pour l'accès aux ressources vitales comme la nourriture, l'eau et les abris. Avec des techniques de chasse et de survie plus avancées, ainsi qu'une organisation sociale en grands groupes interconnectés, Homo sapiens détenaient peut-être un avantage compétitif décisif. Les néandertaliens, vivant en petits groupes familiaux isolés, auraient ainsi été progressivement supplantés et remplacés par notre espèce conquérante. Hypothèse des changements climatiques Une autre hypothèse plausible met en cause les importants changements climatiques survenus durant les derniers millénaires de l'existence de Néandertal. Cette période glaciaire très froide et instable aurait extrêmement compliqué la survie de ces robustes chasseurs, mieux adaptés à un climat froid mais stable. Leur dépendance envers les grands gibiers comme les mammouths et les bisons, devenus plus rares, aurait affaibli les populations néandertaliennes déjà dispersées. A l'inverse, la flexibilité comportementale et l'ouverture à de nouvelles sources de nourriture d'Homo sapiens auraient constitué un atout pour s'adapter à ces changements environnementaux drastiques. Hypothèse des épidémies et maladies Certains chercheurs évoquent également la possibilité que des épidémies ou des maladies jusqu'alors inconnues aient pu décimer les derniers groupes de Néandertaliens. Avec des populations réduites et isolées, ils étaient particulièrement vulnérables aux agents pathogènes introduits par les vagues successives de migrants sapiens. Leur système immunitaire, peu exposé à ces nouveaux types de virus et bactéries, n'aurait pas développé les défenses nécessaires pour y faire face. Les effets dévastateurs d'épidémies comme la grippe ou la variole sur les populations autochtones américaines suite au contact avec les Européens illustrent ce scénario plausible. Hypothèse du déclin génétique Une quatrième hypothèse met en avant les effets néfastes d'un déclin génétique chez les dernières populations néandertaliennes fragmentées. Avec une base génétique très réduite au fil du temps, les Néandertaliens auraient accumulé des mutations délétères et une consanguinité croissante, diminuant leur fertilité et leur viabilité. Ce phénomène d'appauvrissement de la diversité génétique, observé chez d'autres espèces menacées, aurait rendu les groupes néandertaliens de plus en plus vulnérables face aux stress environnementaux et aux nouveaux pathogènes. Leur lente érosion démographique les aurait finalement menés à l'extinction. Si chacune de ces hypothèses apporte des éléments convaincants, il est probable que la disparition de l'homme de Néandertal résulte en réalité d'une conjonction de plusieurs de ces facteurs au fil des millénaires. Les progrès constants de la recherche en génétique ancienne, en archéologie et en modélisation climatique permettront sans doute d'élucider plus avant ce mystérieux chapitre de notre évolution. Sous-titrage Société Radio-Canada